Assalamu alaikum de l'année djamm Otuye Nekai, nous allons parler de l'élection locale Atoum 2022 Nous allons aller dehors avec Otuye Nekai le groupe de communication du Sud quotidien qui s'appelait à l'élection la question de l'indéna après la question de l'indéna parce que nous savons que nous sommes dans la langue de la politique et qu'il n'y a pas d'appuyer dans la commission cellulaire dans la politique des gens n'ont pas de la question et ils ont appelé les cours et ils ont appelé les cours et ils ont appelé leur réel au niveau des ministres qui sont dans la langue de la politique qui n'ont pas d'appuyer alors qu'ils ne l'ont pas de la langue et ne l'ont pas d'appuyer le journaliste n'ont pas d'appuyer l'ababa carfale et nous n'avons pas d'appuyer avec les autres Réveillé Sous-titrage Société Radio-Canada La politique est une langue politique et la langue des politiques. La langue des politiques est une langue politique et une langue des politiques. L'alentine est une langue politique et une langue des politiques. Dans l'enquête de la démocratie, il y a une démocratie qui a été dépassée. Il y a une élection qui a été dépassée avec l'art et l'art de l'art. Il y a une langue qui a été dépassée par le président Makisal qui fait le dépasser. Carim Ouad et Khalifa Sall, il y a un dialogue politique. On a un peu de dialogue avec les gens qui ont été en train de faire un certificat de résidence. Et ce que vous savez, c'est que l'Omar va être en train de se faire de la courriel de la Sénégal. Il a dit qu'il a eu le soleil, il a eu le bonheur. Les gens qui ont dit ça, ils ont dit qu'ils veulent. Ils ont dit qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent. Ce qui est le cas, c'est qu'ils ont fait des électeurs, Le transfert d'électeur doit être le plus important de faire les retours de l'élection et de la chambre. Certificat de résidence. L'observateur a dit qu'il est très bien et qu'il est très bien. Javel Decroix, qui est le député de TECTI, JIT, FRN, est très bien. Il a dit qu'il est très bien et qu'il est très bien. Il a dit qu'il est très bien et qu'il est très bien. Il a dit qu'il est très bien et qu'il est très bien. Le député d'une élection, le député qu'elle a dit qu'il est très bien et qu'il est très bien. En fait, on a dit qu'il est très bien. Si on est parti, je veux dire que c'est là qu'il est très bien, Et ce qui a dit qu'on ne le sait pas. Ce qui est un jugement, n'est-ce pas un moment. Et ici, je veux dire que ce sont des partis et des mouvements politiques en fait. Nous voulons faire une partie forte car c'est jamais passé. La거를 vendre le Vox Populier a l'ensemble du député des partis de ce parti qui s'ouvre de la seule partie qui se dérouille. et Ousmane Sonko, JITCO, est venu de plus en plus de personnes à ta voix. Ousmane Sonko est venu au moment de la décision de l'alliance, et Nafim O'Tol, on a la décision de l'accueil en 24 heures, et l'accueil a donné un cadeau pour lui en faire la décision de la voix dans la politique d'une langue. Ousmane Sonko est venu à l'accueil de l'accueil de la politique et d'un mandat de l'appel. Le mouvement politique, c'est qu'ils ont le nom de Ousmane Sonko en tant que RND, en tant que RND et les autres, en tant qu'on a fait partie de la langue politique. elle qui s'appelait à Ousmane Sonkow et DrektPL News, tient de voir qu'on voulait dire aussi que Ousmane Sonkow, c'est de plus sur notre aide et Pente au Sopi. En fait, on a vu qu'un cadeau, mais l'a vu bien ce qu'il a été de la laine de l' commonly du monde, ce qu'on a voient de très bien, mais au Sopi, pour moi, ça a été appelé sa vie. Et on a eu une grande armée. L'obstاء qui a reçu la politique qu'on a l'air chez Tooly, elle est jusqu'à la fin des établissements d'années. En ce moment, qu'on n'a pas vu qu'il n'y a pas à la fin du monde. Il n'y a pas de malade ou d'autres qui ont besoin de ça. C'est ce qu'on a parlé avec les échos de Mbib. Le père Samboub a 8 dînes. Le père Samboub a dit qu'il n'y a pas d'argent. Le père Samboub a dit qu'il est venu à la France et qu'il a fait un bilan médical. Il n'y a pas d'argent. 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 L'enquête des Libérations. Il n'y a pas d'argent. Le soleil de l'oublier de l'oublier. Le coeur de l'oublier. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Lorsque tu le dis, qu'on parle d'Edouard Mendy. Il se trouve qu'il a des records. C'est bien qu'Edouard Mendy. C'est un record. C'est ce qui est le record. Qui est le plus grand gardien de l'année 2020 jusqu'à 2021? C'est l'opéchanc courtois. Et Ederson. C'est un cadeau de Zalo. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. C'est un cadeau de Tindinkane. C'est un cadeau de Zalo. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui est de Mbaye Gueye. C'est un monument. Nous sommes les enfants. Nous sommes les amis. C'est un cadeau. Le monde comprend le nombre ou un. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. Il est un cadeau de Mbaye Gueye. C'est un cadeau de Mbaye Gueye. Bonjour, les locales de janvier 2022. C'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Élections locales de janvier 2022. Quand la caution divise, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Point. N'ayant fait l'objet d'un accord entre acteurs politiques engagés dans les dernières concertations politiques au sein de la commission cellulaire du dialogue politique, le montant de la caution pour les prochaines élections municipales et départementales cristallise aujourd'hui le débat. Alors que le ministre de l'Intérieur a convoqué une rencontre le 23 août prochain pour recueillir l'avis des différents acteurs, le journaliste et analyste politique Montmartre Diang et Ababa Karfal du Cradec, interpellés sur ce sujet par le quotidien du groupe Sud Communication, livrent leur diagnostic de ce qu'ils appellent tous, je cite, une tare du système politique. Pour le premier cité, en l'occurrence Montmartre Diang, le pouvoir en place veut travailler à instaurer une démocratie censitaire où seuls ceux qui ont de l'argent peuvent participer. Pour l'autre interlocuteur du confrère de l'avenue Bourguiba, Ababa Karfal, la caution n'a jamais existé, donc c'est une nouveauté. Cette caution, selon lui, n'a jamais été un filtre efficace pour empêcher les candidatures. Cette caution qui d'ailleurs a toujours divisé la classe politique. Le dialogue a échoué, intime conviction d'Ali Untin, fondateur d'Africa. Diom Center, il confie à l'enquête qu'au Sénégal, on a une vision extrêmement étiquée de la démocratie qui se résume. Aux élections, le droit de l'homice estime que le chef de l'État devrait faire en sorte que Karimouade et Khalifassal reviennent. Retour sur la polémique sur la délivrance des certificats de résidence avec les éclaircissements du vice-président de l'association des maires du Sénégal, ou Marba, dans les colonnes du soleil. Pour lui, c'est un faux débat et un mauvais procès qui est fait au maire. Il est convaincu que pour éviter le transfert d'électeurs, il faut renforcer les mesures de vérification et de contrôle avant toute délivrance de certificats de résidence. Avec la révision des listes électorales, critique entrevoit les prémices de violences locales si les partis bandourent les muscles en amont des locales avec les accusations de fraude sur les listes d'inscription des lecteurs. La vérité qui va sortir des urnes aura peu de chances d'être acceptée par des adversaires qui ne s'accordent aucun crédit. D'ailleurs, critique informe que suite au dysfonctionnement qui serait noté auprès de la commission de révision et d'inscription sur les listes au centre socioculturel de Derkley, la police arrête le processus. Le maire de la commune, Chirgué, accuse le camp du directeur général du port autonome de Dakar, Abou Bakar, Sadir Bey, l'observateur, titre sur la javel de Croix. L'honorable député et coordonnateur du FRN, Moude Diop de Croix, décolore le régime et parle de fraude sur la révision électorale. Sur ce point, il se veut clair, le terme fraude ne rend pas suffisamment compte de ce qui se passe. Il évoque également avec le confrère ses relations avec Karimouade et relève l'épée de Damoclès sur la tête de son co. Justement, en direction des élections à venir, Ousmane Sonko annonce une grande coalition de l'opposition. Après avoir phagocyté 13 petits poussés, informe Vox Populi. Lors de la cérémonie officielle de fusion avec 14 partis et mouvements politiques, Ousmane Sonko se renforce et affirme sa dimension africaine avant la grande mobilisation de l'opposition. À travers cette fusion, PASTEF sort le grand jeu écrit. 24 heures, aujourd'hui, nous avons fait un grand pas de géant et la composition va peser sur le chiquier. J'ai cité Ousmane Sonko. Sonko qui affite ses armes souligne le mandat qui précise que parmi ses 14 partis et mouvements politiques, à l'exception de la RND de Diallo Diop et Yonou Askanoui de Madjeyi Moj, les autres sont des nés politiques. Restons avec Ousmane Sonko. Avec Direct News qui s'interroge, Sonko a-t-il changé de fusil d'épaule ? Lui qui est à l'épreuve de la massification. Le discours guerrier du patriote en chef semble laisser place à une volonté de mutualisation des forces de l'opposition. Quitons la sphère politique pour nous intéresser au bilan du vendredi 13 août de la Covid-19. Avec 16 décès, 63 cas graves et 549 nouvelles contaminations signalées selon Sud Quotidien. Justement, évacuation supposée par Macky Sall pour cause de Covid-19, Papsam Mboub dément et menace traduire Guy Marissagna en justice. Je suis venu en France pour faire mon bilan médical. C'est ici que j'ai chopé le virus, mais actuellement, je suis guérie, précise. Papsam Mboub dans les échos. Alors que Libération s'intéresse à un enfant enlevé à Kaolac, puis retrouvé à Mboub, une rocambolesque affaire de kidnapping. L'enquête révèle une sombre affaire de vengeance. Au moment où le soleil s'intéresse à la maison Ousmane Sou et nous guide au cœur du temple du géant de la sculpture. En sport, ça le quotidien du sport de même que Record s'intéresse à Édouard Mendy vers un nouveau sacre de meilleur gardien de la saison. Pour Record, Mendy est favori devant Courtois et Ederson. Parlons de lutte à présent et démarrons par Sunulombe. Zalo raconte Mbaïgeï à travers ses conseils, son franc-parler et sa venue à face. Zalo est convaincu que s'il défend Mbaïgeï avait des milliards, il les aurait investis sur lui et revient sur leur complicité. Parlons toujours du décès du premier tir de face avec Sunulombe qui donne la parole à Taïzen. Mbaïgeï était un monument. Terminons par les arènes avec les combats renvoyés de Boignan. Regret, site Etafatine, Ambroassar préconise deux à trois séances par semaine. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.